Le propre de toute société humaine, c'est de regarder en face l'avenir qui se dessine devant elle. Interroger son modèle, puiser en soi les ressources suffisantes pour avancer, corriger ce qui doit l'être, construire les bonnes solutions. Une société ne se perd jamais quand elle cherche à avancer. Une société ne se perd jamais quand elle doute. Elle se perd quand le doute l'emporte sur tout le reste. Quand le doute glace, quand il fige, quand il conduit à douter non pas de l'avenir qui se dessine, mais à douter de soi-même, de ses forces et de ses capacités. Je suis né en 1989. Allez-y, monsieur le ministre. Moi, non, mais allez-y. Si seulement. L'année du bicentenaire de la Révolution. Je suis né en 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution. Une année 89 où l'on a cru que la démocratie libérale et le progrès universel triompheraient par eux-mêmes. Ma génération a vu l'inverse se produire. Une année où l'on a cru que la démocratie libérale et le progrès universel triompheraient par eux-mêmes. Ma génération a vu l'inverse se produire parce que notre génération, partout dans le monde, voit son monde chambouler plus fortement encore que tout autre avant elle. Elle est en proie aux doutes. Doutes sur l'avenir de sa planète. Doutes sur son identité. Doutes, ici en France, sur qui nous sommes comme peuple et comme nation. Doutes sur notre modèle social, sur nos services publics, sur notre démocratie. Notre responsabilité, celle de chacune et chacun d'entre nous, c'est de puiser en nous la force d'identifier tous les ressorts pour les surpasser. Si nous sommes là, ici, réunis, si nous nous engageons par-delà nos divergences et nos désaccords, c'est que nous avons un point commun partagé par des dizaines de millions de nos concitoyens. Si nous sommes là, ici, réunis, si nous nous engageons par-delà nos divergences et nos désaccords, c'est que nous avons un point commun partagé par des dizaines de millions de nos concitoyens. Nous voyons davantage de raisons d'espérer que de douter. C'est parce que nous sommes prêts à affronter pour avancer, affronter pour avancer en France. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, en m'exprimant face à vous, c'est en réalité à chaque citoyen de notre pays que je m'adresse. Et à travers vous, c'est à chacun de nos concitoyens que je veux le dire, nous ne sommes pas n'importe quel pays. La France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une nation qui subit. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Dans les pires moments de doute, de désarroi, de désunion, elle a montré sa solidité, son supplément d'âme qui fait d'elle une nation à nul autre pareil. Qui fait d'elle une nation à nul autre pareil. En cette année 2024, nous commémorerons les 80 ans du débarquement, moment de libération d'une France, de soutien à des Français qui pour la plupart n'avaient jamais cessé de croire en elle. En cette année 2024, nous rouvrirons les portes de Notre-Dame de Paris alors que l'image rétinienne des flammes reste aussi vive dans l'esprit des Français. En cette année 2024, nous accueillerons le monde. Un monde bouleversé, un monde divisé. Oui, nous accueillerons le monde à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. La France rime avec puissance. La France, c'est un repère, c'est un idéal, c'est un patrimoine, témoin d'une histoire millénaire. C'est un héritage moral, celui de la patrie où sont nés les droits de l'homme, celui d'un modèle social, protecteur, envié dans le monde entier. La France, c'est le pays de la création que nous soutenons et qui nous fait rayonner. C'est la patrie de la recherche à laquelle nous donnons des moyens sans précédent. C'est la nation de l'innovation qui construit le monde de demain de 2030. La France, ce sont nos jeunes qui osent et se lancent. Ce sont nos familles et toutes ces mères célibataires qui se battent, qui ne lâchent rien, jamais. Ce sont nos soignants, nos professeurs, nos forces de l'ordre, tous nos agents publics, nos militaires qui s'engagent pour quelque chose qui les dépasse. Ce sont nos artisans qui font rayonner nos savoir-faire. Ce sont nos agriculteurs, nos pêcheurs qui travaillent matin, midi et soir pour nous nourrir. Ce sont nos élus locaux qui s'engagent et se donnent corps et âme pour leur territoire. Ce sont nos associations, nos bénévoles. La France, c'est 68 millions de Français de l'Hexagone, des Outre-mer et de l'étranger qui n'ont pas fini de nous surprendre. La France, ce sont nos jeunes qui osent et qui se lancent. La France, ce sont nos familles et toutes ces mères célibataires qui se battent, qui ne lâchent rien, jamais. Ce sont nos soignants, nos professeurs, nos forces de l'ordre, tous nos agents publics, nos militaires qui s'engagent pour quelque chose qui les dépasse. Ce sont nos artisans qui font rayonner nos savoir-faire, nos agriculteurs, nos pêcheurs qui travaillent matin, midi et soir pour nous nourrir. Ce sont nos élus locaux, et je suis l'un des leurs depuis dix ans, qui s'engagent et se donnent corps et âme pour leur territoire. Ce sont nos associations, nos bénévoles. La France, c'est 68 millions de Français de l'Hexagone, des Outre-mer et de l'étranger qui n'ont pas fini de nous surprendre. Dans un monde où tout s'accélère, où tout se transforme, je refuse avec eux que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre. Dans un monde où tout s'accélère et se transforme, je refuse avec eux que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre. La France a son rang à tenir, sa voix à faire entendre, sa singularité à imposer. Nous avons une fierté française à maintenir, une fierté européenne à consolider, affronter, pour avancer. Les difficultés économiques, les bouleversements climatiques, démographiques, géopolitiques ne nous figeront jamais, ne nous conduiront jamais à nous perdre. Ils ne signifient pas la fin de tout, mais le passage d'un monde à un autre, un passage difficile, douloureux, inquiétant à bien des égards, mais un passage que nous réussirons, j'en suis intimement convaincu. A ceux qui veulent y voir notre disparition, j'y vois notre renaissance. Les difficultés économiques, les bouleversements climatiques, démographiques, géopolitiques ne nous figeront jamais, ne nous conduiront jamais à nous perdre. Ils ne signifient pas la fin de tout, mais le passage d'un monde à l'autre. Un passage difficile, un passage douloureux, inquiétant à bien des égards, mais un passage que nous réussirons, j'en suis intimement convaincu. A ceux qui veulent y voir notre disparition, j'y vois notre renaissance, parce que nous avons une identité et des valeurs. A ceux qui veulent y voir un triangle des Bermudes, j'y vois notre caporne, parce que nous savons où nous voulons aller et que nous y arriverons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada